bon petit échange de moto, j'ai pas testé la Tronomand, je vais essayer la petite GS-R600 ça me rappelle un peu la triomphe niveau souplesse au démarrage c'est quand même le top ouais c'est super souple aussi ça va bien aussi bonne bécane, j'espère que Magie s'amuse bien sur la mienne c'est vrai que par rapport aux trois cylindres c'est un peu le même ressenti au niveau souplesse par contre il faut allumer un peu plus haut mais une fois qu'on est dans les pires ça arrache pas mal c'est vrai la moto fait combien il m'a dit 216 kg tout plein fait on sent pas spécialement le poids c'est sympa franchement bonne bécane ouais c'est vrai que par rapport à la Street Triple, la Street Triple à partir de 5-6000 elle envoie déjà ici il faut peut-être un peu taper plus haut mais sinon on sent que la puissance est là par contre la cour à la remise des gaz oh putain moi si la mienne n'est pas plus confortable il me semble qu'elle est assez sèche contre la position de conduite je suis un petit peu plus en crabe enfin en crabe je sais pas comment expliquer mais je suis un petit peu plus les jambes un petit peu plus courbées que sur la mienne mais c'est pas inconfortable mais la position j'aime bien et puis la selle est super confortable c'est sympa franchement ouais le poids on ne sort on sent pas le poids franchement 216 kg c'est nickel ouais c'est vrai qu'à un 30 ou 4 cylindres niveau souplesse c'est quand même le top ouais donc je confirme la suspension est beaucoup plus dure que sur la mienne ouais même en courbe ça se place tout seul c'est sympathique il n'y a pas d'être forcé pour la coucher l'avant l'avant est beaucoup plus lourd que sur la mienne mais justement quand on se met en courbe on sent l'avant qui qui part et ça se met tout seul c'est le poids n'est vraiment pas un problème donc c'était toi qui pèse toujours sur les motos qui pèsent un petit peu plus ne tracasse pas c'est pas parce qu'une moto fait 200 kg que tu n'arriveras pas à la faire aller ah non franchement je suis étonné à la limite elle est encore plus jouette que la xj6 que j'ai eu pour passer le permis elle est un petit peu plus lourde celle ci je trouve qu'elle se place mais encore en cours bon on va essayer un petit peu l'axel ah c'est vrai qu'à partir de 10 000 à partir de 10 000 ça ça envoie bien par contre en courbe c'est génial quoi en fait le fait qu'elle soit un peu plus lourde ça ça n'aide pas mal en courbe l'avant on sent l'avant qui se met bien ouais c'est chouette c'est chouette ouais au tas de 10 000 de 10 000 à 13 000 c'est un bon petit coup de pied au cul c'est sympa mais je suis vraiment étonné de du placement en courbe je me dis ça va être ça va être un paquebot difficile à mettre en courbe et ça s'y met tout seul vraiment tout seul c'est impressionnant elle est vraiment rassurante en courbe en fait oui c'est fini ta soif mais tu vas me faire plaisir on va aller jusqu'à ma scène la magie qui passe un peu devant petite vue de la 390 en action ça a puce que c'est pas grave elle est magique là il est affaire Bon je n'ai pas encore essayé l'accélération en deux C'est vrai que le coup de pied au cul est à 10 000, allez 9 000 même, mais à 10 000 ça envoie à mort Mais bonne bécane franchement Et le poids n'est vraiment pas un problème, c'est super facile à conduire malgré les 200, 216 kg Je la trouve super rassurante en courbe justement à cause de ça Franchement elle est top pour le faire de la rue avant, je me suis surpris une fois je me suis dit oh putain j'ai levé l'arrière Elle va bien quand même, trois fois normalement, c'est très déconné, même pas le droit d'aller crafter un rouge tout le temps, on est là, loin de là T'as dit quand le Steve va poser ses fesses là dessus J'y ai pensé, j'ai dit toi à mon ami, tu vas faire deux bornes, c'est un morceau une Parce qu'elle bouge pas un mal, c'est ce que j'ai fait J'ai pas en 30, pas en 40, c'est ça Ouais, ouais Allez, à dimanche, ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir